Musique Musique Ciao Pierre Salut Pierre Ça va ? Salut Pierre Salut Raoul Merci de nous accueillir sous le soleil au bord du Stergo C'est une belle journée On a de la chance et on a eu un beau grain ce matin Mais le soleil pointe le bout de son nez Toi tu seras au toc ? Oui Et Raoul ? Je serai au Vérou moi Donc la rive vert se prête bien aujourd'hui Donc on va pêcher au Vérou Allez parfait Tu y vas ? Ouais moi je vais avancer un ou deux coups là Et puis voir comment ça va Les niveaux ils sont au taquet là Et là il a plu les jours derniers La rivière avec de la réserve C'est vrai que là les niveaux d'eau sont particulièrement jolis Les températures sont pas mal Les vents sont surtout très intéressants On a pas eu de vent d'est Des vents idéaux pour la pêche Le fond de la rivière va commencer à bouger aussi avec des insectes Donc la truite va se mettre de plus en plus en activité Avec de plus en plus de nourriture à disposition Et les belles pêches avec des niveaux comme ça Qui vont rester pendant un petit moment Il y a des belles pêches encore à faire à venir Voilà normalement c'est ça En théorie on est bien pour aujourd'hui quoi Ah on a vraiment des belles conditions Des belles conditions Bon on va en profiter Et déjà Pierre il vient d'en décrocher une jolie Donc ça commence bien Ça commence bien Elle est magnifique cette passerelle Ouais c'est un sacré boulot de la PPMA ça Ça a été renforcé, c'est costaud C'est du solide Puis ça c'est des aménagements qui sont hyper pratiques pour les pêcheurs Ils passent d'une rive à l'autre et puis ça leur facilite la pêche quoi Et là on est juste au-dessus le local de la PPMA Voilà c'est ça C'est ça on est juste au-dessus de Rosuelle On est à mi rivière à peu près Ok Voilà donc on est au court moyen là à peu près Et juste à côté de Banalek De Banalek On est à 5 minutes de Banalek Sur la route de Rospordain Voilà Poisson, poisson Bon bah Ha ha Décroché Du coup Raoul s'était pris en face là Donc pour l'aider j'ai pris la canne pour pouvoir mouliner quand il s'est décroché J'ai fait un petit lancer en la tordant et puis paf Premier poisson direct Un joli poisson que je décroche mais C'est en te piquant ta canne Raoul Ouais bah ça Alors là c'est du... Ouais Ah, poisson Aïe, je te la mets à l'épuisette Est-ce que t'as déjà eu un épuisteur officiel ? Ha 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 Allez, super Hop, au top Magnifique Pierre Alors voilà donc un poisson qui doit arriver juste autour des 23 cm Un gabarit de poissons qu'on a énormément ici sur le Stergose Ok A savoir que c'est au moins un poisson sur deux qui fait cette taille là quoi Ah, il est magnifique Voir plus hein Voir 3 sur 5, c'est très très courant le jaune poisson Ah ouais, un beau poisson En pleine forme en plus Ouais, ouais, ouais Exactement, en pleine forme Pris dans le contre-courant là ? Juste là, à la limite du petit courant Ah ouais Hop là, super Trop cool, ça commence bien Alors là j'ai encore deux lignes J'ai une ligne fluo Ok En 15 centièmes Un petit éméré rond Ah ouais Minuscule Un bandling en 14 Alors plomber, moi j'aime pas plomber beaucoup Donc j'ai toujours ça, voire un minimum moins que ça Même un seul Ah ouais, juste deux plombs quoi Voilà, j'aime pas du tout être en retenue Beaucoup de gens pêchent au toc en retenue Moi j'aime pas du tout Mais j'essaye de vraiment le laisser dans la vitesse du courant Et un hameçon en 2.10 Voilà, du 8 du 8 Ah ouais Simple mais efficace Ça marche Ça marche, ça marche Et les lunettes c'est en option Ils sont dans la poche Et on se moque pas des pépés Si jamais on est trop dans le courant Le véron descend pas Et on reste pêché en surface Ou en subsurface Et là la truite Elle se déplace rarement Elle se déplace pas Le véron ça peut paraître simple Mais c'est une pêche Où le lancé est primordial Il faut être précis au lancé De façon à ce que Le passage se fasse A la bonne profondeur A la bonne vitesse Au bon endroit Ok Voilà Bon là j'ai changé de véron Parce que celui-là est un peu fatigué Donc là on va à Pierre Je vais te montrer comment j'attrape mes vérons Avec une carafe Ok Elle a été posée tout à l'heure là Et on va voir qu'est-ce que ça donne J'essaye toujours de prélever les vérons Dans la rivière où je pêche Donc je connais en fonction des postes Je connais différents endroits Pour prendre des vérons Ah ouais Donc voilà Excellent Avec un cul qui est très très profond Les vérons donc positionnés Face au courant L'herbe empêche d'avoir De l'herbe dans la bouteille Donc là on a des jolis vérons On va devoir trier un petit peu Parce qu'il y a un petit peu de petits Ah là il y en a un joli là Celui-là il est magnifique Celui-là il est magnifique Ça c'est probablement un mâle Qui va commencer à prendre ses robes de noces Il commence à avoir des petits pouings sur la tête Voilà le gabarit de véron idéal pour pêcher la truite Donc voilà Il y a des godis qui sont couramment utilisés C'est du combien de grammes ça ? Alors il y a du 2,5 et du 3,5 me semble-t-il Ok Peut-être un petit peu plus que 3,5 T'as mis quoi ce matin ? Alors j'ai mis la grosse J'ai mis la rollout numéro 3 Ok Parce qu'on a quand même pas mal de courant pour pouvoir tenir Voilà Là on a la numéro 2 Que j'utilise à partir de mi-avril Ok Ou alors quand les niveaux sont beaucoup plus bas Avec des vérons un petit peu plus petits Et je compense avec une taille de triple De bonne qualité Donc là j'ai du 6, j'ai du 8 Et puis maintenant on est prêt à repartir avec un véron avec des belles couleurs Pour essayer de tromper une Madame Fario Hop Là t'arrives de faire des poissons de plus de 35, 40 sur le Stergoz ou pas ? Sur le Stergoz c'est assez rare J'ai des poissons de... J'ai une grosse, 48, j'ai 42 J'ai plusieurs 38 Et j'ai après 35, 30 35, 30 Ça c'est assez ridicule Ouais 48 000 Ouais Tu la sens la touche ? Oh là tiens Merde beaucoup Il suffisait de la demander C'est tout petit Donc là c'est des petits verres de terreau ? Ouais J'essaye de prendre la tête tout de suite Ok Pour pas que la tête dépasse et qu'elle fasse après le vriller la ligne Ok, et après tu l'enfiles au-delà même de l'oeillet Et puis là je pousse ici, hop voilà J'ai vu le fil s'arrêter J'ai vu le fil s'arrêter J'ai vu le fil s'arrêter C'est bon, elle est dessus Yes C'est petit Elle tu lui fais faire du surf, allez hop C'est impeccable Elle est prise juste en bord de gueule en plus Ah oui je savais, elle a pas le temps de la Tu l'avais annoncé celle-ci là ? Ah bah oui C'est écrit dessus là Pourquoi parce que ? Un poste assez pas trop courant par rapport au reste de la rivière Un peu amortie mais en même temps avec un léger courant Où la truite se fatigue pas en fait à chercher à manger quoi Donc ça lui arrive pas loin Elle fait un petit détour et retourne dans le calme après Alors, comment que c'était ce matin ? Moyen, on va dire Il y a eu quelques poissons quand même Vous avez pris quelques poissons quand même ? Ah oui ? Non, ça va, ouais ouais Ça va être mieux cet après-midi Et donc fin mars et de cet après-midi, ça va être excellent Ça va être excellent Ouais Allez, on y va ! Allez, on y va ! Bayoune, on est en dessous le secteur de ce matin à peu près ? Oui, tout à fait Là, on est dans le secteur de Moulin-Neuf Ok Donc juste en aval de Benalec Un très joli coin Magnifique en plus Ah ouais, on est gâté par les lumières Avec ce rayon de soleil C'est superbe ! Et euh... Est-ce que tu pourrais me présenter un peu plus la rivière ? Bah euh... Le Stergo, c'est un affluent de l'Avene Donc euh... Qui rencontre l'Avene à Pontorep Et on a 15 kilomètres à peu près de cour principale Et il y a une quarantaine sinon plus de kilomètres d'affluents On a beaucoup d'affluents en fin de compte sur cette rivière Ce qui fait sa richesse en fin de compte Ça fait 40 ans que sur cette rivière on est en gestion patrimoniale Donc euh... On... On peut garantir que les truites qui sont dans cette rivière Sont des truites dites sauvages entre guillemets Ah, elle est magnifique en plus ! Ah, elle est magnifique en plus ! Oh, de toute façon ! Un beau petit poisson ! Ah ouais, c'est un beau poisson ! Bah tu vois, ça c'est des poissons de chez nous C'est des poissons qui sont là depuis 40 ans 40 ans de gestion patrimoniale, ça donne ça ! Ah, super ! Ça donne pas obligatoirement des gros poissons Mais ça donne des beaux poissons ! Ah ouais, elle est bien en forme ! Et comme ça la rivière elle est bien vivante ! Vraiment un beau poisson sauvage et natif de la rivière ! Allez ! Au top ! J'ai failli marcher petit là ! Ah ouais, t'as vu ? Une épreinte de l'outre ! Tu vois, dans ma famille, mon père, mon oncle étaient chasseurs de l'outre ! Ah ouais ? Et oui, après-guerre ! Et aujourd'hui, elles sont là, elles sont revenues ! Mon oncle n'imaginait même pas qu'elles puissent revenir ! Eh bien elles sont présentes ! La rivière est vivante ! C'est une preuve quand même que la chaîne alimentaire là, elle est présente ! Du moindre petit poisson qui lui déjà mange les invertébrés à l'autre qui envoie les arêtes de poissons ! C'est merveilleux ! Ça c'est la vie ! Allez ! Ah ouais, super ! Beaux poissons ! Bah dis donc là, il y a des grosses embâches ici ! Oui, bah moi ça me rappelle il y a 50 ans, les premières actions d'entretien de cours d'eau, on les a faites en 74, donc voilà, on va fêter les 50 ans de nos premiers travaux. Et la rivière, elle était sur une grande partie de sa longueur, complètement encombrée comme ça, parce qu'abandonnée par l'agriculture. Ok ! Et là, 50 ans après, il reste encore beaucoup de travail à faire, tant sur le cours principal que l'on entretient, que sur les affluents, entretenus par Quimper les Communautés. Et c'est un éternel recommencement ! C'est vraiment bien entretenu là, juste en dessous, vous avez bien bossé ? Ah bah disons que là, récemment, juste avant l'ouverture, on a fait sur ce parcours une séance d'entretien, et c'est sûr que des travaux comme ça nécessitent plus que des bras de bénévoles. Bah déjà, en tout cas, bravo à vous, parce que si on peut pêcher de manière agréable cet après-midi, c'est grâce à vous, donc... C'est vrai, grâce à nos bénévoles ! Voilà à vous ! Et qui ne sont pas tous des pêcheurs, il faut le reconnaître ! Donc, appel aux pêcheurs qui aiment pratiquer ce secteur, qu'ils viennent nous aider, effectivement, ça sera avec grand plaisir qu'on les accueillera ! Voilà ! Le message est passé, je pense ! Ça passe très bien nos séances de travaux ! C'est la taille un peu standard du jour ! Poisson à 23 cm à peu près ! Ouais ! C'est la taille un peu standard du jour ! Poisson à 23 cm ! Allez ! Jolie robe, bien... De belles nageoires ! Un beau poisson du Sarose ! Un beau poisson du Sarose ! Ah ! Elle est dessus ! Oh ! Elle est super ! Allez, super ! Oh, regarde-moi comment elle est belle ! Super petit poisson pour finir ! Magnifique ! Merci les gars pour la découverte de la rivière ! Merci Ostergoz ! Ça finit bien la journée, sous le soleil ! Que demander de plus ? Merci à vous ! Merci à vous ! Merci, on vous invite dans l'Ostergoz ! À la prochaine ! C'est Bretagne Page TV, salut ! Sous-titrage ST' 501